Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et cette vidéo sera la suite de la précédente, intitulée « Reprenons notre pouvoir ». Cette vidéo se nommera « Ne vous laissez plus faire ». Mais avant toute chose, je voudrais remercier les nouveaux abonnés qui sont de plus en plus nombreux, et sur la dernière vidéo, j'avais remarqué que j'avais assez mal cadré le meuble derrière moi, j'espère que j'ai rectifié un peu, j'ai essayé de rectifier un peu, et je pense que c'est mieux aujourd'hui. Alors je vais commencer par une petite information, je me suis rendu au salon de la céramique dimanche dernier, et j'ai eu un petit coup de cœur pour une céramique peinte, et je me suis fait un plaisir, donc je vais vous la montrer, c'est celle-ci. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, j'espère que je suis centré, je n'ai pas d'écran latéral sur l'appareil photo, mais donc je suis placé un peu au hasard. Donc maintenant, nous sommes tous au sein de la création, nous sommes tous des êtres spirituels, nous sommes venus ici pour évoluer, et nous avons tous une importance particulière, peu importe la grandeur de notre mission. Alors au sein de la création, il n'y a aucune raison de permettre à quelqu'un d'autre de nous entraîner dans une direction qui porte atteinte à notre dignité humaine. Nous sommes les seuls capables de juger notre valeur personnelle, les seuls à savoir ce qui est bon pour nous, ce qui convient le mieux. Rien ni personne ne peut nous faire du mal, à moins que nous le permettons. Et dans ce cas, nous serons notre propre victime. Ne permettez à personne de vous rabaisser. Faire face à la peur. Alors j'ai deux petites citations qui marchent très bien, par exemple, vous avez rendez-vous à un entretien d'embauche et vous êtes angoissé, ou pour une autre raison, peu importe la situation. J'ai deux petites formules qui fonctionnent très bien et qui sont très courtes, que je répète un peu en boucle avant de me présenter. Et la première formule, c'est « ça va bien se passer ». Ces simples mots, c'est incroyable, ils ont une réelle efficacité. Si vous les répétez très lentement en conscience, en boucle, plusieurs fois avant de vous présenter à l'entretien, ou la deuxième solution, c'est, j'utilise une phrase de Joseph Murphy de son livre « Je suis sous la protection du Tout-Puissant ». Je suis sous la protection du Tout-Puissant. Si vous répétez cette phrase plusieurs fois de suite, vous allez ressentir une paix intérieure et un calme qui vous mettra en confiance. Alors, il y a également une chose qu'il faut souligner, c'est que les catastrophes que nous imaginons arrivent rarement. Souvent, nous avons le tour de nous inquiéter pour rien. Laissons les événements arriver, nous aviserons après. Si nous décidons de ne pas faire face aux épreuves et de fuir, alors nous avons déjà perdu. Commençons par de petits défis que nous sommes pratiquement sûrs de gagner, puisque par le passé nous les avons déjà réalisés. Mais commençons par de petits défis et notre confiance en nous-mêmes grandira. Alors, le seul moyen de vaincre la peur, c'est de l'affronter. Il n'y a aucune autre méthode. Il ne sert à rien de s'éloigner, de partir, de déménager. Nous serons toujours rattrapés. Si nous décidons de nous éloigner, nous suivrons partout, peu importe la distance parcourue. À un moment donné, il faut faire face. N'accordez jamais aux autres plus d'importance qu'à vous-même. Sinon, nous nous exposons à nous faire exploiter. Ce que quelqu'un est capable de réaliser, dites-vous bien que vous aussi, vous pouvez le réaliser. Nous sommes tous des enfants de la création. Nous avons les mêmes capacités, les mêmes dons en nous. Et en ce moment, nos dons se développent. Nous devons oublier également la croyance selon laquelle nous ne serons pas aimés si nous adoptons un comportement différent de la masse. Voici quelques méthodes pour adopter une position de force. Alors, cessez dès à présent de demander la permission de parler, de penser, ou de nous comporter d'une manière différente des autres. Au lieu de dire, puis-je poser une question, dites, je voudrais savoir si, et vous rajoutez votre question. Alors, au lieu de dire, seriez-vous contrarié si je rapportais cet article pour un remboursement, dites plutôt, je vous rapporte cet article parce que je ne suis pas satisfait. Au lieu de dire, ça ne te dérange pas si je sors une heure ou deux, dites plutôt, je vais faire un tour. Avez-vous besoin de quelque chose ou as-tu besoin de quelque chose ? Seuls les esclaves et les prisonniers doivent demander la permission. Notre Créateur nous a créé libre, libre et souverain. Quand vous vous adressez à quelqu'un, regardez-le droit dans les yeux. Ne baissez pas le regard et ne regardez pas sur les côtés. Si vous baissez le regard, vous envoyez un signal que vous n'êtes pas sûr de vous et vous vous mettez en bonne position pour vous faire exploiter. Efforcez-vous également de parler sur un ton ferme et décidé. Si quelqu'un vous demande de lui prêter de l'argent, tes objets ou de lui accorder du temps ou votre talent et que vous n'êtes pas disposé à le faire, vous devez adopter une position de force, sinon vous vous laisserez posséder immédiatement. Au besoin, répétez intérieurement de petites phrases du style Je n'aime pas prêter mes affaires ou cela m'ennuie beaucoup de prêter de l'argent. Ne fournissez pas d'excuses extravagantes. Personne n'a à connaître la raison profonde. Ne tournez pas autour du pot, soyez ferme. Si vous ne fumez pas et ne supportez pas la fumée, ayez le courage de le dire. Ne soyez pas forcément désagréable. Dites simplement, mais fermement, je vous serai reconnaissant de ne pas fumer en ma présence. Si la personne refuse, changez de place ou s'il n'y a pas d'autre moyen, partez. Dans la plupart des cas, votre demande sera respectée. La plupart des personnes sont compréhensibles. Lorsque nous avons affaire, par exemple, aux ponts funèbres, ne leur permettez pas de nous exploiter, d'exploiter notre chagrin. Dites de suite ce que vous êtes prêts à payer. Et s'ils se mettent à user de technique visant à vous culpabiliser, retirez-vous en précisant que vous leur parlerez quand ils voudront bien vous écouter. Ne craignez pas de passer par-dessus quelqu'un pour vous faire entendre. Les professeurs qui utiliseront les notes comme menace envers les étudiants, les percepteurs qui essaient d'intimider en exploitant votre ignorance des textes, les employés des services publics qui essaient de vous en imposer ont tous des supérieurs hiérarchiques à qui ils doivent obéir. Un simple coup de fil, une lettre envoyée en recommandé au directeur et un antidote très efficace à l'exploitation exercée par des gens qui jouissent d'un certain pouvoir. Lors d'un entretien à l'embauche, ne tenait jamais ce discours. Je ne suis pas du tout sûr d'y arriver ou je n'ai reçu aucune formation dans ce domaine. Dites au contraire que vous pouvez apprendre à tout faire. Vous avez des capacités à vous adapter, que vous êtes assez souple pour vous adapter au poste en question. Face aux garagistes, demandez la preuve des travaux effectués et ne signez rien à l'avance qui vous obligera à payer ceux qui voudront bien vous réclamer. Faites faire un devis et dites-leur bien que vous ne paierez pas de notes supérieures au devis. Dites-leur bien que vous ne voulez pas faire changer votre cartouche de filtre, la filtre d'huile. Au restaurant, si le serveur vous réclame une note trop élevée, adressez-vous à la direction et ne laissez pas de pourboire pour récompenser les gens qui ont essayé de vous arnaquer. Et bien évidemment, ne revenez plus dans cet établissement si la situation ne s'arrange pas. Alors en ce qui concerne les livraisons de meubles ou de voitures, n'acceptez pas une attente interminable. Adressez-vous à la direction plutôt qu'aux employés et dites-leur que vous avez l'intention de vous adresser à la concurrence si vous n'obtenez pas satisfaction. Dans tous les contrats, demandez qu'il soit précisé que votre compte ou votre dépôt de garantie soit intégralement remboursé si la marchandise ne correspond pas ou si le délai de livraison est trop long. Soyez ferme et déterminé. Nous pouvons sortir victorieux de presque toutes les situations si nous n'acceptons pas d'être exploités. Alors il y a aussi le cas, ça m'est arrivé personnellement, qu'on vous envoie une facture qui ne vous concerne pas ou alors un objet que vous n'avez pas commandé. Et on m'a envoyé il y a quelques années un immense atlas routier et par la suite, la facture. Alors j'ai rédigé une lettre que j'ai envoyée en recommandée et je leur ai dit que je n'avais pas commandé cet article et il n'y a aucune raison que je le paye et s'ils veulent le récupérer, qu'ils viennent le chercher. Alors j'ai eu plusieurs lettres de menaces, menaces du huissier et ainsi de suite mais je n'ai jamais cédé et au bout de trois mois, il n'y avait plus de nouvelles et cet article, je l'ai encore et il m'appartient à présent. Alors ne pas remettre à quelqu'un d'autre le contrôle de votre vie. Alors ça, ça s'adresse, ça concerne essentiellement déjà le domaine médical. Nous avons tous tendance à confier notre santé à quelqu'un, à un inconnu que nous ne connaissons pas sans faire de recherche et sans nous intéresser à comment améliorer notre santé de manière personnelle et naturelle. Alors il y a une citation qui dit « Si c'est vous qui payez les musiciens, assurez-vous au moins qu'ils jouent l'air que vous avez choisi. » Alors on va se quitter sur ces derniers mots et il y aura de toute façon qu'on a tellement de choses à dire que je ferai une autre vidéo un peu plus tard sur le même sujet avec des phrases ou des répliques que nous avons souvent entendues et la parade à ces répliques. Alors je vous souhaite de passer une belle journée prenez du temps pour vous posez-vous le temps n'a aucune importance essayons de vivre dans l'instant présent c'est la seule chose qui compte. Je vous souhaite une très belle journée et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci de m'avoir écouté.